Un grand 8 pour l'équipe de France, 8-0 face à la Jamaïque hier soir pour ce qui était le dernier match de préparation des Bleus. Les joueurs n'ont pas boudé leur plaisir, 2 buts et 3 passes décisives pour Karim Benzema, doublé aussi de Griezmann et de Matuidi. Cabaye et Giroud ont également marqué de quoi régaler le public lillois et faire le plein de confiance même si l'adversaire ne pesait pas bien lourd. Oui c'est bien pour tout le monde, pour les joueurs parce que marquer 8 buts c'est jamais évident. Très bonne soirée pour faire le plein de confiance sans partir avec excès de confiance mais c'est très bien pour notre dernier match qui vient conclure ces 3 semaines de préparation. Bilan donc de ces matchs de préparation, débutant Pagaille, 13 marqués, un seul encaissé. En 3 rencontres, direction à présent le Brésil, toute l'équipe part aujourd'hui pour Ribeira Opréto, on les attend avec impatience. Oui les Bleus sont attendus en fin de journée ici au Brésil, plus précisément à Sao Paulo où à 19h ils prendront un nouveau vol. Direction cette fois Ribeira Opréto, lieu du camp de base où les Bleus vont passer l'ensemble de la Coupe du Monde. Là-bas, tout a été fait pour qu'ils se sentent chez eux. Des unes des différents journaux relatant leurs exploits comme la qualification face à l'Ukraine pour cette Coupe du Monde ont tapissé les murs de l'entrée de cet hôtel et dans chacune des chambres des joueurs, des photos de leurs proches ont été affichées. Les Bleus vont ensuite prendre leur quartier. Dans l'ambiance de la Coupe du Monde, ils vont pouvoir sentir un pays qui est en train de s'enflammer. Depuis quelques heures désormais, on voit de plus en plus de supporters venant d'un peu partout dans le monde. Des Hollandais, des Croats, des Algériens sont là pour applaudir leur sélection. Les Bleus ont ensuite quelques jours à passer avant le match pour débuter cette Coupe du Monde face au Honduras. Eux aussi sont très attendus, les joueurs de la Célésa aux acclamés sur le bord de la route par les supporters brésiliens. Beaucoup de monde également à l'entraînement. Le Brésil qui ouvrira le bal jeudi. match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2014, donc contre la Croatie. Tony Parker et San Antonio battus à domicile. Ça s'est passé cette nuit en finale NBA. Miami qui s'est imposé 98-96 revient à un partout dans cette finale avec 35 points, notamment signés LeBron James. Le Roy de Paris, c'est bien lui. Rafael Nadal a remporté hier son 9e Roland-Garros en battant. Novak Djokovic en 4-7, 3-6, 7-5, 6-2, 6-4. Nadal qui vise déjà la décima, la 10e victoire et c'est possible. Indiscutablement, il est le maître de la terre battue. Indiscutablement, il en impose face à ses adversaires. Alors il peut perdre un ou deux matchs en début de saison sur des matchs en 3-7. Mais sur la distance des 5-7, Rafael Nadal est un vrai phénomène de cette surface. Et puis un mot de Formule 1, c'est l'Australien Ricardo, chez Red Bull, qui a mis fin à la suprématie des Mercedes sur le championnat du monde. Il s'est imposé hier au Grand Prix du Canada. L'année suivante... ... ... ...